salut les filles et les garçons alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo inspirée des maquillages des actrices dans vampire diarisme je vous fais pas le plan la prononciation américaine et tout ça bref excusez moi cette vidéo va être un peu laborieuse parce que je suis complètement shooté au décontractant musculaire parce que j'ai horriblement mal au dos et du coup je plane quoi donc du coup je suis un peu mal à me concentrer bon bref donc donc j'adore cette série c'est tout le monde m'avait dit parce que moi je suis une immense fan de troublot qui reste ma série préférée au monde avec terra nova quand même qui malheureusement est arrêté mais tout le monde m'avait dit si tu aimes troublot tu vas trouver que vampire diarisme c'est complètement con et en fait j'adore je trouve ça génial j'adore les acteurs je trouve pas ça si cul que ça enfin bref on n'est pas là pour parler de série toujours est-il que j'adore et j'aime bien la manière dont les filles sont maquillées alors je vais m'inspirer d'un maquillage de caroline quand elle est dans sa phase un peu voilà un peu comme ça parce que catherine c'est une salope donc j'ai pas envie de me maquiller comme elle et et zut nina de bref là comment c'est quoi son nom de héléna elle est souvent très peu maquillée c'est très naturel c'est pas hyper intéressant à reproduire alors que caroline que en plus je trouve hyper shoot elle a de temps en temps un maquillage assez prononcé et vraiment joli donc je vais faire ça j'en profite pour vous faire des petites infos de teint j'ai fini mon fond de teint shiseido je peux vous dire c'est rarissime que je finisse un fond de teint quoi j'ai fini le flacon je suis super contente ça me fait trop plaisir je vais pouvoir en attaquer un nouveau du coup voilà j'ai découvert un truc super pour poudrer le contour de l'oeil donc mon anti cernes c'est toujours le mac j'ai toujours le la crème la poudre pale yellow de bobby brown quand je vous mets sous le quand je vous mets dans la liste des produits vous voyez j'ai vraiment du mal à me concentrer quand je vous mets dans la liste des produits je vous mets un lien vers le poudrier sol de pale yellow parce que ça vous évite d'acheter avec le un anti cernes qui est très difficile à choisir en ligne et qui vous conviendra pas forcément moi j'utilise de moins en moins les anti cernes bobby brown parce qu'ils sont trop gras pour moi et ça file dans les ridules et ça tient pas enfin c'est pas pratique en revanche la poudre est géniale et j'ai découvert qu'avec le pinceau parce que l'idée c'est de poudrer très légèrement de façon à ce que ça fixe mais sans plomber sans trop trop à trop assombrir l'anti cernes et que ce soit efficace et j'ai découvert qu'avec le 188 de mac qui est le petit duo fibres et ben c'est génial parce que il rentre bon alors là dans ce truc là il rentre pile mais dans le grand poudrier encore mieux et comme c'est un duo fibres il est vachement léger et du coup en tapotant ça diffuse très légèrement tout en mettant juste la bonne quantité de produit c'est vraiment top pour poudrer le contour de l'oeil maintenant je n'utilise plus que pour ça voilà alors notre amie caroline elle n'a pas des tonnes de c'est là c'est surtout sur les yeux que c'est concentré son maquillage en blush à la part elle n'a pas un truc super super violent donc je vais prendre le le dream touch blush de je mets m'évelyne c'est bien ça oui oui c'est ça et alors il n'y a pas de couleur écrit dessus donc je sais pas mais c'est un pêche clair voyez j'ai essayé sur les suggestions de certaines d'entre vous de poser le blush crème au f80 sigma parce que je me plaignais de moins de 109 de mac qui perd ses poils c'est bien effectivement parce qu'il perd pas ses poils mais il est beaucoup plus large il est moins précis je préfère le 109 donc je vais continuer à hurler parce qu'il perd ses poils ça voilà pour un il est vraiment génial je l'adore ce petit blush il est vraiment mais regardez le le côté naturel que ça donne quoi il est vraiment top c'est mon préféré dans cette gamme là parce qu'il est particulièrement adapté à mes couleurs de peau et il est vraiment voilà c'est il est tellement facile à travailler tellement aujourd'hui il ya une lumière dégueulasse donc je sais pas très bien ce que vous allez voir mais c'est vraiment un rendu mais vraiment magnifique et naturel quoi j'adore ce produit il est un peu en train de sécher dans son pot dit donc j'ai l'impression ça par contre c'est moins cool alors ensuite le principe c'est que caroline quand elle est dans ses phases très maquillée a regardé ma bague je suis désolé mais il faut que je m'interromps pour vous montrer ça regardez moi cette merveille j'adore les bagues armures articulées comme ça vous on peut pas complètement plier la main avec on s'en fout c'est pas fait pour je l'ai acheté chez forever 21 j'ai tout le temps envie de dire century 21 ça m'éclate forever 21 genre je sais pas 6 euros 90 un truc comme ça c'est complètement dément j'ai failli acheter tout le rayon bijouterie l'autre jour c'est complètement dément quoi elle est géniale j'adore et mon vernis c'est le orly pixie sticks toujours parce que j'ai tendance à le remettre tout le temps alors mon caroline quand elle est dans ses phases très maquillée elle a un contour d'oeil très noir et une banane assez foncée je vais faire ça avec la naked 2 parce qu'il ya les couleurs qui me font dedans pour faire ça en toile de fond je vais prendre je prends un mélange de suspect et boutique au sans doute moi je vais prendre suspect mon dieu mais je suis vraiment à la ramasse excusez moi ou suspect et tease peut-être suspect et tease ou suspect et boutique au je vais voir je mélanger les couleurs claires comme ça avec un 217 faut pas que ce soit trop foncé le fond de paupières est assez clair donc je mélange en fait je passe mon pinceau je fais regardez je fais comme ça parce que je fais un coup dans suspect je fais tac et puis un coup dans boutique au tac et comme ça ça me fait mon petit mélange et ça me fait la couleur que je veux quoi qui est un beige très clair en fait vraiment cette série m'éclate quoi tout le monde m'avait dit que ce serait d'un cul cul à crever bon il se passe quand même des trucs il y a quand même des gens qui meurent il y a quand même du sang ça va quoi quand même une série de vampire je rajoute un peu de boutique au milieu au coin interne bien sûr et au milieu du bombé de la paupière pour donner de la lumière et ensuite je vais prendre je vais faire la banane avec un mélange de verve et pistole ces deux là c'est un genre de smoothie américain banane et c'est une banane qui vient très droite comme ça vraiment c'est dingue j'ai déjà vachement entamé le pistole j'aime tellement ce phare il est sublime et ouais la banane vient vraiment très droite elle revient pas comme ça dans l'oeil enfin dans le coin et elle prend bien le coin externe on voit rien avec cette lumière c'est terrible est-ce que je mets un peu de verve non je vais pas mettre de verve je vais pas l'éclaircir au contraire c'est des bananes assez marquées qu'elles ont de temps en temps j'imagine que les américains appelleraient ça des smoky ou un contour ils appellent ça du contouring d'oeil de bananes c'est assez marrant c'est pas les mêmes paires on trouve un petit pinceau je crois un petit pinceau c'est un essence of beauty vous savez ces pinceaux qu'on trouve chez chez CBS ou du One Read ou des trucs comme ça aux Etats-Unis enfin moi c'est là que je les ai achetés Marlena les vendent je vous mettrai le lien c'est très pratique pour faire un dessous d'oeil voilà et je vais accentuer un peu ça je sais pas pourquoi je le sens bien de prendre un peu de busted qui est celui là qui est un genre de brun rose quoi je ferai l'autre oeil hors caméra ne vous inquiétez pas je vais pas vous en poser ça et a priori elle porte un peu tout le temps des fossiles toutes mais moi je vais pas le faire parce que parce que si je le fais ce sera oh seigneur j'arrête pas de me mettre dans l'oeil si je le fais ce sera uniquement pour la vidéo parce que je supporte pas de garder des fossiles longtemps et donc je devrais les retirer après et donc ça flinguera mon maquillage donc j'ai pas envie donc j'en mettrai pas mais elles sont assez du genre à avoir des fossiles et je vais mettre un tout petit peu de blackout qui est donc le noir qui est monstrueusement pigmenté je vous remontre un coup de dent et ça fait ça donc vraiment y aller super mollo pour foncer le point externe voilà où nous en sommes je vais prendre ensuite un autre 217 alors c'est du bouffeur à 217 ce genre de maquillage et je vais prendre je vais faire un mélange de boutique au et de foxy parce que foxy il est très jaune sur moi c'est pas génial et il est très mat donc c'est pas forcément ce qui me va le mieux donc j'aime mieux mélanger les deux pour estomper le bord et illuminer légèrement l'arcade comme ça donc ça saute pas aux yeux monstrueusement mais c'est plus propre donc vous voyez c'est une banane qui va vraiment c'est limite si elle remonte pas en fait au lieu de redescendre comme ça et ensuite je vais prendre un pinceau biseauté un pinceau biseauté mon dieu ça recommence je ne trouve pas mon pinceau biseauté en plus dans l'état où je suis je suis vraiment à deux à l'heure je ne suis pas aidée donc je prends mon pinceau biseauté il a masca qui est très fin et qui est totalement génial et je prends le black out le noir et je vais tracer le contour comme ça de façon à à tracer le à délimiter le contour de l'oeil de façon bien bien sombre parce qu'elle a vraiment elle a un trait de noir pardon assez prononcé autour de l'oeil Caroline de temps en temps ce pinceau est démon j'adore donc en restant bien on radécile et sans faire de flic ou quoi que ce soit au bout pas vraiment à peine c'est pas du tout le but c'est pas du tout de faire un genre liner c'est vraiment d'avoir un contour d'oeil très noir on pourrait le faire avec du liner liquide mais je ne sais pas pourquoi ou crème j'ai plutôt envie de le faire avec du liner comme ça et là pardon pareil ça revient bien loin ici comme un principe de smoky un peu quoi donc vous voyez ça entoure tout l'oeil pour estomper ça un peu je reprends un de mes 217 ça va vraiment bouffer du 217 parce qu'il va en falloir deux autres pour le deuxième 4 217 voilà j'en remets encore un peu vous pouvez complètement le faire avec du crayon du liner crème du liner liquide ce que vous voulez moi j'avais envie de tout faire avec cette palette et le blackout il est vraiment il est spectaculairement pigmenté peut-être un tout petit peu moins que celui de Marlena néanmoins est-ce que j'ai des chutes ? non pas vraiment un tout petit peu moins peut-être que celui de Marlena mais il est quand même c'est quand même un sacré un sacré noir poudre et ensuite je vais finir avec du noir dans l'oeil enfin du crayon noir dans l'oeil un truc qui n'a absolument rien à voir évidemment elle ne porte pas du tout des bagues comme ça dans Vampire Diaries mais voilà j'ai envie de vous la montrer donc je suis regardez mon smolder il a bien servi je suis très contente de moi j'adore quand les produits servent et ça me fait trop plaisir je déteste tellement le gâchis et je vais en mettre partout en haut en bas partout partout oh mon dieu cette caméra est trop autre ça ne va pas du tout l'idée c'est qu'il n'y en ait juste que dans les cils pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation entre le haut entre la peau et le maquillage et du coup il ne faut pas hésiter à aller carrément dans les cils aussi pour mon dieu j'ai un débit complètement mais on dirait que je suis droguée c'est un peu le cas il faut dire ces médicaments sont vraiment super voilà les sourcils je ne vais rien faire parce qu'elle a des sourcils très naturels je vais juste les coiffer un peu voilà je vais recourber mes cils parce que comme elles elles ont des faux cils c'est bien d'avoir au moins les cils recourbés quand même je suis du genre à recourber à deux mains pour être bien à ma main ça c'est un recourbe cil mac voilà et je vais mettre du mascara comme ça cette fois-ci le colossal en waterproof et pourquoi en waterproof pour garder la courbure des cils parce qu'elle tient moins bien quand c'est pas waterproof j'essuie la brosse du mascara comme toujours parce que sinon il y en a trop et ça fait des paquets des tâches et des machins et c'est chiant et je vais finir ça parce que sinon ça va vous saouler pour les cils du bas j'utiliserai le bébé clinique pour cils du bas donc je vais finir ça et faire l'autre œil et je reviens à tout de suite voilà alors je ne trouvais pas ça tout à fait assez noir en haut donc j'ai rajouté du j'ai rajouté du liner clinique toujours avec mon pinceau il amasca juste en haut j'en ai pas mis en bas et en épaississant bien sur l'extérieur de l'œil et en bas j'ai fait attention à pas descendre bas avec le noir parce que Caroline elle a vraiment des yeux de chat et donc ça part vraiment elle a les yeux vraiment qui partent en biais et il faut surtout pas les arrondir en descendant donc voilà ça fait un résultat comme ça donc c'est évidemment très flatteur pour les yeux genre de maquillage qui agrandit bien enfin pas forcément qui agrandit parce que c'est fermé par le noir mais qui donne vraiment un air de chat et pour avoir cet œil de chat il faut impérativement que le liner soit plus épais à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'œil mais ça d'une manière générale de toute façon c'est plus joli quand le liner est plus épais à l'extérieur qu'à l'intérieur sinon ça arrondit l'œil et c'est pas joli voilà et donc oui j'ai mis du liner et par dessus j'ai repris avec mon tout petit pinceau comme ça j'ai repris un tout petit peu de noir poudre et je l'ai un tout petit peu estompé pour que le bord soit quand même un petit peu estompé parce que je voulais pas que ça donne l'impression d'un trait de liner mais plutôt d'un tour d'œil vraiment noir c'est précis et compliqué alors enfin compliqué c'est précis l'idée que j'en ai est précise en rouge à lèvres c'est pareil elle a des trucs très neutres très nude un peu comme sur les joues donc je vais prendre le A Perfect Day de MAC qui est avec la collection MAC Natural peut-être je sais plus je rechercherai ça et je vous le mettrai qui est un nude comme ça qui est très joli parce que c'est pas un nude qui donne mauvaise vie vous voyez rien même si je rapproche le miroir c'est d'essayer on a un vrai problème de rouge à lèvres voilà ça mériterait un petit coup de gloss ça mériterait un petit coup de gloss j'arrive voilà je vais mettre un petit coup de gloss Burberry c'est un nude aussi mais il va donner un peu plus de rose et de brillant donc ça va donner un peu plus de vie aux lèvres donc moi là il ne sert que sur moi donc je le mets directement dessus puis c'est deux couleurs qui vont ensemble donc le rouge à lèvres ne va pas teinter l'applicateur mais si vous posez du gloss sur un rouge foncé ou mettez du gloss clair sur un rouge foncé ou que c'est un truc qui ne vous servira pas que sur vous vous en mettez sur le dos de votre main et vous prenez un pinceau un pinceau à l'air et j'en mets juste un tout petit peu parce qu'elle n'a pas la bouche complètement méga shiny et tout c'est juste que c'est un petit côté vivant voilà mon petit look façon Caroline dans Vampire Diaries c'est joli non ? c'est vraiment le genre de maquillage qui est très flatteur pour les yeux vous voyez ça fait vraiment des yeux de char c'est intense et chic à la fois j'aime beaucoup je suis ravie d'avoir essayé ça bon écoutez je vais continuer à planer dans mon coin et puis et puis à bientôt les filles les filles et les garçons à bientôt ciao